bonjour youtube donc aujourd'hui on est sommes en présence de mon ami simon tom on a toute l'équipe la vie du coup aujourd'hui on est sur un rock terra et donc du coup on va régler le sauve-cerveau qui est réglé trop dur et donc le problème c'est que vous allez casser le palonnier de cerveau là tout va bien ils vous mettent déjà un métallique dedans donc vous pourrez le changer pour renforcer cette pièce mais pour pas abîmer le cerveau il est judicieux de desserrer le sauve cerveau un petit peu d'accord je vais vous faire voir comment il faut faire c'est tout simple on est parti du coup le sauve-cerveau il est ici là le petit écrou orange je prends un petit tournevis pour vous faire voir ceci là la pièce qui ici je sais pas si on voit bien là donc ça je vais le desserrer donc en fait si pour voir s'il est trop serré si on tient le cerveau correctement le palonnier je le tiens et je bouge mes roues je dois pouvoir tourner les roues sans que le palonnier bouge là je n'y arrive pas c'est vraiment très très dur donc du coup il n'y a pas de sauve-cerveau quand vous tapez c'est le cerveau qui prend les coups ou le palonnier donc du coup on va desserrer ça jusqu'à temps qu'il y ait un petit peu de jeu parce qu'il ya un système à ressort qui va faire un débrayage quand vous prenez un contre-coup enfin qui est un contre-ordre par rapport au cerveau donc pour desserrer ça c'est délicat et on va faire c'est sympa ça on va mettre comme ceci et on prend un tournevis plat et on prend dans les gorges vous voyez on fait tourner je sais pas si vous voyez c'est pas facile ou alors faut démonter la petite pièce là devant et pour le faire vous pouvez le faire à la main après par la suite ça évite de rayer le petit écrou parce que là il ya un risque de faire des petites rayures on va le desserrer d'au moins deux tours je pense à moi ça doit faire trois ça allez hop donc je tiens mon cerveau à fond et là maintenant on va pouvoir remarquer la pièce d'ailleurs et bouge ça débraye gentiment donc on peut accepter les contre-ordre et donc ça va sauver votre cerveau on va le desserrer encore un peu vous pouviez les presque quatre tours je dirais alors le problème de trop desserrer on perdra un peu de précision quand on roule vite ça prend des coups et ben justement la voiture le cerveau va le sauve cerveau va amortir et va dévier un peu sa course par rapport au guidage de la voiture mais vous casserez pas le cerveau donc c'est un choix à faire entre les deux donc du coup maintenant nous voici pour la couronne de transmission à vérifier aussi surtout si vous roulez en 3s il ya plus d'accélération frein le moteur a tendance à glisser vous avez deux vis pour le réglage pour le contrôle du jeu pignon moteur donc du coup on va desserrer cette vis là celle ci ici qu'on a déjà tiré nous celle-ci ici et celle qui est ici d'accord vous a déjà tiré vous voyez les trous là après on tire gentiment là dessus ça sort tout seul presque si j'y arrive donc du coup vous avez la couronne ici le pignon ici on va prendre un petit tournevis et on va contrôler le jeu il faut qu'il ya un petit dixième et voyez là c'est un petit peu trop donc du coup on va desserrer cette vis là pour resserrer on va mettre une petite feuille de papier et on va caler le pignon contre la couronne pour avoir un meilleur calage pour pas abîmer la couronne vous avez aussi une petite vis ici vous pouvez serrer et le vérifier le contrôle du serrage alors voyez il ya un petit accès pour le tournevis ça va être ici et on va reculer un tout petit peu le pignon pour qu'ils prennent mieux sur la couronne plus au milieu on va faire ça aussi pareil cette vis pignon moteur là fera filet bleu obligatoirement coup on va desserrer la petite vis qui en bas avec une clé à 90 si j'arrive à passer la clé c'est ça qui est bon là on desserre un tout petit peu celle ci qui est ici je vais y arriver ou pas tac c'était pas trop serré d'ailleurs donc je vous invite vraiment à vérifier le serrage de cette vis et le calage à chaque fois donc le petit papier je fais tourner ma roue puis il se met je vais pousser le moteur contre le papier je vais essayer un peu plus parce qu'il bouge pas beaucoup je trouve on resserre la petite vis qui est ici ça marche pas toujours du premier coup il faut faire un contrôle parce que des fois on n'a pas assez appuyé ou le moteur a pas glissé tout simplement je retire mon petit papier je vérifie le jeu pignon couronne ça m'a l'air très bien écoutez bruit ça change pas trop et là donc du coup on a un bon calage couronne pignon on vérifiera notre serrage pignon petite la laine comme ceci c'est pas facile mais c'est tendu ça tourne à faire peu de lumière donc j'ai récupéré le bon tournevis cette fois ci hop là et donc je vais vérifier le serrage et là il est plutôt bien donc c'est impeccable on est bien sérieux pour moi de mon tournevis on n'a plus qu'à remonter et les faire un petit essai donc du coup on va remonter les petites vis on est reparti il y en a quatre ça va être simple ça alors du coup vous penserez donc penser à desserrer le sauve-cerveau vérifier votre calage moteur l'opinion de temps en temps les supports carrosserie un peu fragiles sur votre voiture faut peut-être essayer en les faisant bouillir ça les rend plus souples ils casseraient moins du coup on a fini de régler la voiture de mathilde et karine j'espère que ce tuto vous aidera n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt et à bientôt